... 18h10, 19h, le magazine Régional, aujourd'hui avec une émission spéciale sur la fin de vie avec Mgr Eric de Moulin-Beaufort. Mgr Eric de Moulin-Beaufort, bonjour. Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Mgr, et puis deux invités, Vincent Bonner qui est infirmier au CHU. Vincent Bonner, bonsoir. Bonsoir Jean-Pierre. Et puis le docteur Bruno Picavé qui est pneumologue à la Polyclinique de Besanne. Bonsoir Jean-Pierre, bonsoir aux auditeurs. Merci d'être avec nous parce que c'est une émission difficile. On sait qu'en ce moment on parle beaucoup de la fin de vie avec la Convention citoyenne qui a commencé ses travaux il y a quelques jours. Alors d'ailleurs Mgr, on va commencer par vous. Vous aviez déjà rencontré des représentants d'autres religions il y a quelques jours. Vous êtes tous d'accord mais vous ne voulez pas de front commun. Voilà, il y a une histoire que nous sommes rencontrés, on se rencontre régulièrement avec les représentants des autres religions en France. Et puis le journal du dimanche nous a proposé un interview, enfin un entretien disons à quatre qui a été publié il y a quelques semaines. Et de fait les journalistes ont pu constater que nous avions la même approche du sujet. Mais effectivement nous ne pensons pas utile de nous présenter comme une sorte de front des religions, comme si les gens de religion s'emparaient de ce sujet. Le sujet de la fin de vie c'est un sujet humain qui concerne tous les êtres humains. Chacun peut y réfléchir et doit y réfléchir avec toutes les ressources qu'il porte. Et si nous avons une foi ou s'appartenant à une religion, il est bon de s'en laisser aussi nourrir et éclairer. Et c'est plutôt de la convergence de toutes ces réflexions que l'on peut espérer trouver ce que nous pouvons faire de bien, d'utile, de profitable disons pour la société, pour chaque personne. Et vous invitez le maximum de personnes à entrer en tout cas dans le débat. Puisque le débat est ouvert, on peut se demander pourquoi il est ouvert. Mais puisque le débat est ouvert, il faut y participer, il faut s'y intéresser. Et de toute façon je dirais que, en tout cas pour nous chrétiens, se dire qu'un jour on va mourir et se préparer à la mort, ça fait partie de la grande tradition chrétienne. Non pas dans l'angoisse de savoir comment je vais mourir, mais tenir compte du fait que nous allons mourir et pour nous chrétiens que nous serons aussi jugés. Et donc ça vaut la peine de s'orienter vers cela quasiment tous les jours pour regarder un peu comment nous vivons et en tirer de l'énergie pour vivre au mieux chaque moment qui nous est donné. Alors avec le docteur Bruno Picavé et puis Vincent Bonner, vous allez intervenir quand vous voulez. Je vais vous laisser échanger avec Mgr Eric de Moulin-Beaufort, mais tout récemment sur RCF, le maire d'Antibes, qui est aussi l'auteur de la loi Claes Leonetti, enfin l'un des auteurs, s'est exprimé à propos de cette loi de 2016 qu'il avait réalisée avec son collègue de l'Assemblée nationale. Alors nous, nous avons fait des lois pour les gens qui vont mourir. Or, maintenant, on essaye de faire des lois pour les gens qui veulent mourir. C'est très différent. Nous, on a fait des lois en essayant de dire quels sont les grands principes et les grandes attentes de nos concitoyens. D'abord, non abandon, ne pas t'abandonner. Ce n'est pas parce que tu es le plus vulnérable et que tu es aux portes de la mort que la société doit t'abandonner. Ce n'est pas parce qu'elle ne peut pas te guérir que le médecin doit fermer la porte et passer. La deuxième, c'est de ne pas te laisser souffrir. C'est plus compliqué parce que la souffrance, ce n'est pas uniquement la douleur. Mais on est allé assez loin en disant que la souffrance en fin de vie devait être combattue. Et elle devait être combattue avec, bien sûr, des médicaments, même si ces médicaments pouvaient, et ce n'est pas l'intention première, accélérer la mort. Et puis le troisième, qui est le fruit, ou plutôt la conséquence de la médecine moderne, c'est d'éviter l'acharnement thérapeutique et de faire en sorte que collégialement, à un moment donné, on dise ce que je fais là est inutile, ce que je fais là est disproportionné. Je n'ajoute que de la souffrance à la souffrance pour prolonger une vie qui peut-être est une vie purement biologique. Et donc ces trois éléments-là, c'est la base de la loi d'aujourd'hui. Base de la loi d'aujourd'hui, Jean-Léonetti sur RCF, il y a quelques jours. La loi française interdit l'euthanasie active, l'administration de substances létales en vue de donner la mort à la demande du malade. Bref, votre réaction, vous qui êtes sur le terrain, que ce soit au CHU ou que ce soit à Bezanne, comment vivez-vous aujourd'hui cette réalité de fin de vie ? Est-ce que pour vous, il faut vraiment une loi aujourd'hui ? Alors, c'est difficile de répondre vraiment à cette question si le malade n'est pas au centre. Et le malade, il est au centre par sa souffrance. C'est sa souffrance qui nous interpelle. Alors, on est face à la souffrance parce qu'on va annoncer une maladie avec une sentence derrière. Vous appelez, vous dites à quelqu'un qu'il a une tumeur, il peut prendre ça en deux mots. Il va vivre ça, j'ai une tumeur, je vais mourir. C'est bien ça, docteur. Or, en fait, ce que l'on voudrait dire, c'est qu'il y a toujours un traitement. Il y a toujours un traitement, que ce soit le traitement de la tumeur. Et si, raisonnablement, on ne peut pas donner un traitement de la tumeur, il y a le traitement des symptômes de la tumeur. Et le traitement, ce qu'on appelle les soins palliatifs, qui peuvent être développés sur plein de points différents. La souffrance est-elle physique, est-elle morale ? Et donc, on prend en compte le patient, et le patient est le centre de notre prise en charge. Et la famille, elle est dans le premier satellite, elle est le premier noyau. Et donc, la famille aussi est en souffrance, de voir son être cher, son mari, son conjoint, son enfant, son grand-père, rentrer dans une dynamique qui va conduire vers son décès. Et donc, c'est tout l'ensemble de cette souffrance qu'il faut prendre en charge. Et aujourd'hui, c'est pris en charge par les soins palliatifs, par des équipes pluridisciplinaires. Il n'y en a pas assez en France. Il n'y a pas assez de soins palliatifs actuellement ? Il y a des départements français, il n'y a même pas d'unité de soins palliatifs. Donc après, si on veut faire une loi sur, il faut abréger la souffrance, développons d'abord les soins palliatifs, développons les unités mobiles de soins palliatifs, développons des lits dédiés de soins palliatifs, des unités spécialisées, pour qu'on soit égaux devant les soins. Vincent Bonnard, même question. L'infirmier qui a à faire face parfois à des urgences, et a traité un certain nombre de malades dans des difficultés de fin de vie parfois. Alors moi, je rejoins le Dr Picavé sur ce qu'il vient de dire exactement. Effectivement, si vous avez un malade qui est pris dans sa globalité et la famille avec, mais s'il a la possibilité de s'exprimer aussi, d'exprimer ses craintes, ses peurs, ses doutes, et la famille aussi également, qui est là aussi pour accueillir et accompagner sa famille, la fin de vie passe différemment tout à fait. Et les centres de soins palliatifs sont vraiment là pour ça, pour mettre en place toute cette écoute et cette prise en charge aussi de la douleur et de l'anxiété. Monsieur Picavé, vous ne me direz pas contre. Et une fois que ça est mis en place, la peur de la fin de vie, comme disait Monseigneur, cette angoisse-là, je ne vais pas dire qu'elle s'atténue, mais elle permet une réflexion en fait par rapport à ça, par rapport à ces derniers jours en fait. Et il manque énormément, je pense, de soins palliatifs en France, et on pose peut-être la question de l'euthanasie trop rapidement. Est-ce qu'il ne voudrait pas déjà poser la question et mettre en place plus de soins palliatifs, plus d'équipes mobiles pour accueillir tous ces malades-là, avant tout de suite d'arriver sur la question de l'euthanasie, qui a un peu une finalité en soi ? Monseigneur, vous entendez le témoignage des soignants. Votre avis personnel, avec le recul bien sûr. Moi je me réjouis, en tout cas en tant que patient potentiel, d'entendre des soignants qui veulent mettre le malade au centre. Et le malade pris dans sa globalité, et pas simplement s'occuper d'une maladie, mais d'une personne qui mourra un jour, parce que chacun de nous mourra un jour. Alors le rôle de la médecine, c'est de retarder ce moment le plus possible, ou lorsque ce n'est pas possible, parce que comme nous l'avons entendu dans l'intervention de M. Leonetti, aujourd'hui tout le monde est d'accord sur le fait qu'il faut éviter l'acharnement thérapeutique, ou l'obstination déraisonnable, comme on dit désormais. Et ça nous, comme catholiques, nous sommes tout à fait pour. Donc il faut lutter contre la maladie tant que l'on peut. Et puis il faut accompagner la personne, et on peut accompagner la personne, y compris jusque vers sa fin. On peut, ce « on », c'est les soignants, et avec les soins palliatifs, mais c'est aussi la famille, mais c'est aussi les proches, ça peut être aussi des équipes de bénévoles, ça peut être l'aumônier, pour ceux qui recourent au service de l'aumônerie. Voilà, il y a beaucoup d'intervenants possibles. Et c'est un des enjeux, il me semble, très important du débat qui s'ouvre, c'est est-ce que nous, comme société, nous sommes prêts à faire société aussi auprès des personnes qui vont mourir, auprès des personnes qui sont malades. Parce que souvent, oui, docteur... Je disais, les soins palliatifs, en fait, ça commence dès le premier jour d'une maladie potentiellement grave, incurable. Peut-être qu'on ne va pas en utiliser beaucoup, parce qu'au départ, on va vouloir guérir, donc on va vouloir faire une chimiothérapie intensive, on va vouloir, mais on va en même temps générer des complications, des traitements. Avoir une chimiothérapie intensive, c'est une personne qui a, par exemple, a des aftes géants, qui a de la fièvre, qui a des globules blancs qui sont bas, qui fait des infections répétées. Et ça, c'est une souffrance-là que nous, on va générer en tant que soignants. Il faut bien sûr qu'on réponde aussi à ça. Et c'est dans ce sens-là qu'on est responsable. Oui, mais dans l'opinion, docteur, il y a des gens qui nous écoutent, qui sont en voiture, qui vont dire, mais attendez, il y a un moment donné, quand on souffre trop, il faut arrêter. Voilà la réaction peut-être d'un certain type d'opinion. Mais très souvent, ceux qui disent ça, ils ne sont pas concernés par la maladie. Peut-être qu'ils sont concernés par des souvenirs de fins de vie difficiles dans leur famille. Mais si on est capable de poser le problème, je vous assure qu'en colloque singulier avec votre patient, quand vous lui expliquez que vous serez là si ces dégradent, si ces douleurs ne sont pas contrôlées, vous serez là jusqu'au bout, même s'il est inconscient, et qu'on respectera sa volonté. On n'ira pas au-delà de certains soins. Je vous assure qu'il n'y a pas de demande active de droit, de demande de mourir. Parce qu'en fait, on est en vérité. Mais vous, en tant qu'infirmier, pendant 20 ans... Après, il faut savoir que tous les matins, l'équipe médicale se réunit pour discuter des patients, en fait, et des choix thérapeutiques à leur proposer. Et si l'équipe médicale soignant et aide-soignant ne va pas forcément dans le sens où ça gêne quelqu'un, d'autres propositions sont faites et sont mises en place sur la prise en charge du patient. Alors, ça peut très bien être une prise en charge médicale par rapport à une douleur ou autre, mais ça peut être aussi par rapport à un soin de confort, de nursing, si vous voulez, par rapport à des massages ou autres, qu'on peut prendre plus le temps avec le patient. Et je reviens sur ce que disait le docteur aussi. L'être humain, ce n'est pas une chose fixe. L'être humain, il change. Et à chaque fois qu'il va être confronté par rapport à une douleur ou par rapport à un effet ou à une nouvelle information, il va évoluer, en fait. Et le patient va évoluer tout au cours de sa maladie, en fait, par rapport à ce qu'il va rencontrer, par rapport à ce qu'il va vivre. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas prendre forcément de décisions trop hâtives et qu'il faut vraiment donner le temps au patient d'évoluer par rapport à ça, en fait. La colère, la dépression, c'est injuste ce qui m'arrive. Tout ça, c'est des phases que la personne va traverser au long de sa maladie jusqu'à l'acceptation et le départ. Et en fait, le temps des soins palliatifs, ce n'est pas qu'on est hospitalisé, on va mourir et tout ça. C'est aussi tout ce processus qui peut prendre quelques semaines, quelques jours, parfois quelques mois, quelques années, où on va progressivement. Moi, je vois bien que je ne peux plus faire les mêmes choses qu'avant, donc je vais renoncer progressivement à la vie. Et puis parfois, c'est aussi l'occasion pour des familles de se retrouver, de se rapprocher. Et vous voyez la personne qui lutte, qui est sur la faim, dans les derniers jours, qui attend, elle attend encore quelque chose et on ne sait pas ce qu'elle attend. Mais on comprend que quand il y a quelqu'un qui vient, par exemple, c'était le frère qu'elle n'avait pas vu depuis 20 ans, il est juste là, la personne est presque dans le coma, mais elle sait qu'il est là. Le lendemain, elle décède. Tout s'accomplit. Et ça, c'est un mystère, en fait. Et ce mystère, on y assiste au quotidien, de voir qu'en fait, quand tout a été accompli et que la personne, on a respecté sa volonté jusqu'au bout, on a soulagé jusqu'au bout, je vous assure que ce sont des belles morts, si on peut dire ça. Monseigneur ? Je suis assez ému parce que je viens d'exposer le docteur, parce que quand on parle aujourd'hui de directives anticipées, de décisions que le patient va prendre sur lui-même, des demandes, et on met un peu en scène aujourd'hui, malgré tout, certaines demandes de fin de vie, de suicides assistés, etc., et on nous montre des exemples au cinéma ou à la télévision, on a l'impression que l'être humain est fait uniquement de décisions claires et distinctes qu'on prend une fois pour toutes dans une clarté absolue sur sa vie. Mais en réalité, on bouge, on évolue, on traverse des phases. Il se passe en nous, dans le rapport entre notre âme et notre corps, notre liberté, notre corporéité, si on veut parler comme cela, toutes sortes d'interactions que moi-même, je ne maîtrise pas. Je n'ai pas une connaissance lumineuse comme ça de tout moi-même, comme si je pouvais me scanneriser tout ce qui se passe dans mon cœur, dans mon âme, dans les relations avec les autres. Et puis une personne humaine, il faut espérer qu'elle n'est jamais toute seule. Et d'ailleurs, c'est le message qui vous fait repasser, c'est que toute personne compte pour la société. Donc je compte pour mes enfants, je compte pour mes parents, je compte pour mes frères et sœurs, je compte pour mes amis. Je compte même pour les soignants qui sont là, qui ne me connaissent peut-être pas tant que ça, mais je compte pour l'humanité. Et il faut que l'accompagnement de la fin de vie ou des personnes malades fassent sentir ce prix de chaque personne. Et tout ne peut pas se décider dans des décisions claires, distinctes, lumineuses, strictement rationnelles. Qu'on aurait pris avant, quand on est bien portant. Ça n'est pas vrai. On change, on évolue. Et il y a moyen, et il y a sans doute plus d'humanité, en tout cas nous croyons, je crois, qu'il y a plus d'humanité à pouvoir accueillir la mort quand elle vient, et se laisser partir. Quand on peut partir, mais en fonction de toutes sortes d'éléments, encore une fois, je ne maîtrise pas totalement. Et au sein de nos équipes pluridisciplinaires, où on a infirmières spécialisées, infirmières douleurs, infirmières qui font les soins, psychologues, médecins spécialisés, on se réunit, on fait un peu le même principe des réunions toutes les semaines. Mais c'est vrai que nos patients, en fait, on va adapter un peu, on va servir un peu à la carte la chose. Et c'est toujours dans l'infini respect. Et des familles qui se peuvent accueillies dans un salon spécial dans lequel on leur explique, la situation se dégrade, et c'est les moments où, effectivement, on sent que c'est les derniers jours, c'est les dernières heures. Souvent, je leur dis, il reste peut-être quelques heures, quelques jours. Mais certains vous diront, abrégeons, parce que ça va être pénible pour moi. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Il y en a qui vont réagir comme ça. S'il y a de la souffrance, mais si en face, la personne ne souffre déjà plus, elle est très somnolente, parce qu'on a utilisé des médicaments, des drogues, de la morphine ou autre, qui soulagent la douleur, mais qui rend sa vigilance sur 24 heures, peut-être deux heures de vigilance. Mais ces deux heures, elles sont précieuses. On ne les supprime pas. Et ça, c'est important. J'ai l'impression, sans être médecin de vous couper, il faut qu'on fasse aussi la différence entre la douleur et la souffrance. C'est-à-dire, mourir, c'est toujours, malgré tout, une souffrance. Ce n'est jamais drôle, a priori, ce n'est jamais drôle de mourir. Nous souhaitons tous vivre en bonne santé, paisible, et en une certaine maîtrise de nous-mêmes. Vieillir, être dépossédé de soi, c'est toujours un aspect de souffrance. Mais la douleur, en revanche, la douleur physique, la douleur même psychique, ça, aujourd'hui, nous avons la chance d'être à une époque où on peut la prendre en charge, on peut l'accompagner, on peut la diminuer. Donc, il ne faut pas trop rêver que la souffrance va disparaître comme ça de notre condition humaine aussi. Mais on peut la porter, se sentir accompagné, être soulagé, et vivre précieusement chaque moment de notre vie qui n'est pas seulement condamné par ce que je vais en faire, mais parce que je vais aussi en recevoir ou permettre à d'autres de vivre et de recevoir. Alors, pourquoi changer cette loi ? Bon, elle n'est pas complète. Vous avez dit, docteur, et vous, Vincent, en tant qu'infirmier, qu'il n'y avait pas forcément des unités de soins palliatifs. Je vous propose, il ne va pas prendre toutes les missions, mais de réentendre sur ce sujet. Jean Léonetti, il est intervenu, donc, sur RCF, sur les insuffisances de la loi. Jean Léonetti. Il y a toujours des situations dans lesquelles la loi ne peut pas répondre. Toute la vie n'est pas dans le droit, et tout le droit n'est pas dans la loi. Donc, la médecine est une science humaine dans laquelle il y a un rapport de deux confiances et de deux consciences, le malade et le médecin. De ce dialogue doit émerger une voie dans laquelle le malade adhère à ce que propose le médecin, mais il peut le refuser. Le médecin peut dire, je vais vous opérer, et le malade dit, je ne veux pas être opéré. Et le médecin dit, attention, si je ne vous opère pas, vous allez mourir. Et le malade peut dire, je préfère mourir que d'être opéré. Et on doit respecter à ce moment-là sa liberté. Au fond, tout débat éthique, c'est un conflit de valeurs entre la valeur de la vulnérabilité qu'on doit protéger et de la liberté qu'on doit respecter. En réalité, je vais reprendre une phrase de Badinter, qui n'était pas du même bord politique que moi, mais avec qui on a beaucoup débattu de ce sujet. Il disait, dans une démocratie, on ne donne pas la mort. Dans une démocratie, on ne donne pas la mort. C'est-à-dire qu'on ne donne pas la mort à celui qui a commis un crime. Et on ne donne pas la mort par pitié dans la vulnérabilité. Ce n'est pas un tabou, c'est une règle. Ce n'est pas la loi Léonetti qui a fait qu'on n'a pas le droit de donner la mort aux malades agonisants. C'est la loi française. C'est la loi de la République. Si, quand on dit qu'il faut aller plus loin, non, il ne faut pas aller plus loin, il faut aller ailleurs. Si on veut accompagner la vulnérabilité, la souffrance, empêcher toute souffrance, tout acharnement thérapeutique, ne pas donner l'impression que le malade qui va mourir, on voudrait bien accélérer cette mort. Si on veut lui donner sa dignité jusqu'au bout, on peut toujours améliorer la loi actuelle. Et la première chose pour améliorer, c'est qu'il y ait 26 départements qui sont toujours dépourvus de soins palliatifs qui en bénéficient. En revanche, si on veut dire dans quelles conditions on va donner la mort à celui qui la demande, alors là, c'est un autre sujet. La preuve, c'est qu'on n'est plus dans le code civil, on est dans le code pénal, puisqu'il faut dépénaliser l'homicide. Voilà, c'était Jean Léonetti sur RCF il y a quelques jours. Réaction à ce que vous venez d'entendre les uns et les autres ? Docteur Picavé, Vincent Bonner ou Monseigneur, vous avez la parole, les micros sont ouverts. Est-ce qu'il y a une réelle demande de mort ? Ou est-ce qu'il y a une réelle demande de... Il faut que la souffrance cesse ? Il y a peut-être quelques personnes, une infime minorité, qui quand même nous demandent. C'est peut-être ça le problème. Et est-ce qu'on a épuisé tous les recours possibles de la prise en charge, qu'elle soit pluridisciplinaire, nutritionnelle, médicale, paramédicale, possibilité de rééducation ? Et très souvent, on se rend compte qu'il y a des trous dans la raquette. Et les personnes qui demandent, à la limite, je veux quand même mourir, quoi qu'il en soit, je pense qu'elles sont profondément dans une grande souffrance morale. Et on doit les respecter. Cette grande souffrance morale doit être respectée. Est-ce que donner la mort, ça supprimera la souffrance morale ? Est-ce que ça ne créera pas d'autres souffrances ? Moi, je suis convaincu que si. Je suis convaincu, pour accompagner des patients jusqu'au bout, dans leur fin de vie, de voir que ça coûte, en tant que soignant aussi, on n'est pas hermétique à la souffrance. Bien sûr, ça m'arrive de pleurer parfois auprès de patients je sais difficiles de montrer mon émotion parce qu'en fait, on n'est pas des robots. Moi, maintenant, si on va me dire, écoutez monsieur, celui-ci, il faut le supprimer, il faut faire le cocktail litig, vous allez administrer comme on administrera des condamnés à mort aux Etats-Unis, trois drogues que l'on peut connaître et donc on va augmenter les doses, ce n'est pas du tout la mission que je fais à mes infirmières. Moi, je leur demande, on augmente la dose parce que le patient souffre. S'il ne souffre pas, ma mission est accomplie. je suis là, je suis présent, je suis face à l'injustice de la mort, mais je ne suis pas en train de donner la mort. Monseigneur, vous avez ajouté quelque chose ? Je vais apporter une ou deux précisions. À Jean-Léonetti ? Non, pas du tout. Je vais en soulignant des précisions qu'il apporte parce qu'il citait le cas de quelqu'un qui refuse une opération. Oui. Ce n'est pas la même chose de refuser une opération et de réclamer de mourir. C'est-à-dire, c'est une chose de dire, ce traitement, étant donné les risques ou le bénéfice que vous m'en faites attendre et qui n'est pas très grand et le fait que, de toute façon, je vais mourir, que ça retardera de 15 jours ou de 3 semaines, je préfère être tranquille et, en quelque sorte, affronter la mort directement. Ça, ce n'est pas du tout demander à mourir. Ce n'est pas du tout demander que l'on me fasse mourir ou que l'on m'aide à mourir. C'est vraiment une autre démarche. Donc, voilà, ça, ça me paraît un point très important à entendre. L'obstination des raisonnables et puis le respect de personnes qui peuvent estimer que tel traitement n'a pas d'intérêt pour eux étant donné le bénéfice faible qu'on leur fait attendre. Après, la question que vous posez, vous, Jean-Pierre Benoît, là, avec un peu d'insistance, si quelqu'un réclame de mourir, etc., vous faites bien, vous jouez le poussé dans nos retranchements. Mais ça pose ultimement la question, est-ce que la demande de quelques personnes de mourir doit obliger la société à changer son rapport à la mort et à se mettre à accepter de donner la mort ? Vous voyez, on a entendu Jean-Léon Etty recitant Robert Vaninter dire une démocratie ne donne pas la mort. Alors, on voit bien pourquoi Robert Vaninter pouvait dire cela. Mais ce qui est impressionnant, c'est justement, c'est que Robert Vaninter réclame que la démocratie soit cohérente avec elle-même. Si on dit que c'est l'honneur à la démocratie de ne pas, de renoncer à la peine de mort pour des criminels, eh bien, il faut en tirer toutes les conséquences. Et la démocratie ne donne pas la mort. Ça prend une autre dimension. Il s'agit de s'aider à vivre et de s'accompagner dans la vie. Parce que si on décidait un jour, et le docteur Picavé l'a laissé entendre, si on décidait un jour d'autoriser à tuer un malade, même à sa demande, même quelques-uns à leur demande, c'est tout notre système de santé qui va se trouver dévié, qui va tourner. Inévitablement, toute personne qui sera malade de manière incurable ou qui sera proche de la fin de vie ne pourra pas ne pas sentir qu'elle pourrait laisser la place. Elle pourrait libérer la société du poids qu'elle représente. Et inévitablement, tous, nous tous, nous allons, les familles, les proches, etc., nous allons dire, mais après tout, pourquoi est-ce qu'on continue cet effort qui, de toute façon, va aboutir à court, moyen terme à la mort. Donc, personnellement, ce que je redoute dans ce qui pourrait arriver, et il faut bien dire ce que l'on constate quand même dans certains pays, il y a eu ces derniers jours quelques interventions publiées dans des journaux pour le dire, on le voit aux Pays-Bas, on le voit en Belgique, on le voit dans d'autres pays, c'est que les systèmes de santé, eh bien, insensiblement, plutôt sensiblement qu'insensiblement, il se dévie et finalement, donner la mort devient une solution à un certain nombre de maladies et une solution à tous les problèmes que l'accompagnement... On pourrait même se poser une question, une solution à des problèmes économiques, à des problèmes de tri, s'il y a des dérapages, docteur, parce que ça peut arriver aussi. On a un article, comme vous le signaliez, Mgr Théo Boer, qui était favorable à la légalisation de la l'euthanasie aux Pays-Bas et qui aujourd'hui, dans un communiqué, dans un article du Monde, revient là-dessus en disant, attention français, si vous légalisez la mort administrée, parce que nous, ça a dérapé. Donc, on a quand même des gens qui rétropédales. Au Canada, la législation sur l'aide à la fin de vie a fait clairement glisser la part des centres palliatifs à une part résiduelle avec des nominations, parce qu'au Canada, ils ont un système de nomination des médecins en fonction de leur spécialité. Il y a des endroits où des cliniques de centres palliatifs ferment, parce qu'en fait, il n'y a plus besoin, parce qu'en fait, la solution, c'est ce que disait Monseigneur, la mort, ça va être plus économiquement, c'est plus facile. Vous, Vincent Bonner, est-ce que vous avez été confronté depuis 20 ans que vous êtes infirmier à des gens qui ont demandé... Alors moi, en 20 ans de métier, dans les services d'urgence et de réanimation, je n'ai jamais été confronté à une demande de fin de vie, à une demande d'euthanasie. J'ai déjà eu des patients qui ont demandé à ce qu'on ne soulage pas trop leur douleur ou leur angoisse, parce qu'ils voulaient rester conscients, parce qu'ils voulaient continuer à maîtriser leur fin de vie. Mais je n'ai jamais été confronté, en fait, à une demande claire née et épousée, en fait. Après... Dans nos sociétés, je vous interromps, Vincent, dans nos sociétés, on a peur de la mort, on la cache, on la camoufle, et les gens, forcément, réagissent comme ça, moins longtemps, on voit, voilà, on veut passer à autre chose. Mais est-ce que justement, la question, ce n'est pas de l'accompagner, cette mort, ce n'est pas de l'apprivoiser, en fait. Les sens palliatifs sont là, le fait de discuter... En fait, tout à l'heure, le docteur Picavé a parlé, en fait, de la colère que pouvaient avoir les familles ou autres. En fait, tout ça, ça fait partie d'un chemin qui s'appelle le deuil, en fait, qui a cette étape, qui est connue, et qui demande du temps pour être assimilé. Si on donne le temps à l'homme d'assimiler tout ça, on aura moins, en fait, cette inquiétude et cette angoisse. Je rebondis sur autre chose, je me permets de mettre un peu aussi de magie en cette fin d'année, en citant une phrase de Harry Potter, qui, à un moment, dit, il va falloir choisir entre le bien et la facilité. Alors, pour moi, tout est dit dans cette phrase-là. La facilité, c'est clair que pousser deux seringues, deux, trois seringues et dire au revoir à un patient, c'est très facile. Faire le bien, c'est-à-dire accompagner quelqu'un en fin de vie, ça demande énormément d'investissement, comme disait le docteur Picavé auprès des patients et de l'équipe soignante. Ça demande plus d'investissement, ça demande plus de temps et est-ce que le bien ne serait pas là, justement ? Monseigneur ? Justement, je voulais juste renforcer ça. Vous avez dit qu'aujourd'hui, on cache la mort, on a peur, etc. On le dit beaucoup, mais on finit par le dire tellement qu'on oublie qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont tous les jours à l'hôpital visiter un proche, un parent, un enfant, un voisin, un ami, et quelquefois même, encore une fois, simplement un voisin qui est malade, qui est gravement malade, qui est en fin de vie. On voit beaucoup qu'elles existent, ces générosités. Alors, on souhaiterait sûrement qu'elles soient encore plus nombreuses qu'elles ne sont, mais à force de répéter partout qu'on ne peut plus voir la mort et qu'on la cache dans notre société, eh bien, encore une fois, on oublie et on néglige ces générosités humaines qui existent cependant et qu'on ferait mieux, vous voyez, d'encourager. Ce n'est pas parce que, voilà, on dit tellement que nous sommes dans une société individualiste qu'on n'imagine plus qu'on puisse avoir d'autres comportements. Mais il y a des tas de gens autour de nous, en réalité, je pense que dans les hôpitaux, vous en voyez, vous voyez sûrement des gens qui vous ont l'air abandonnés, etc., mais aussi des gens qui sont très entourés et des familles ou des amis ou des voisins qui viennent avec beaucoup de courage. Alors, ces aidants, comme on dit aujourd'hui, il faut savoir les aider, il faut savoir les soulager, il faut aussi qu'un réseau d'amis puisse de temps en temps venir prendre le relais, garder les enfants, faire les courses ou que sais-je, prendre en charge un nombre de responsabilités pour permettre à tel ou tel d'accompagner celui ou celle qui va mourir ou qui est dans la grande maladie. Mais tout cela se fait et on ferait bien de l'encourager, vous voyez, plutôt que de se demander comment on peut faire pour accélérer la mort ou pour faire venir la mort pour des gens qui n'y sont pas encore. Moi, je tiens à rebondir sur ce que disait Monseigneur. Effectivement, alors on a beaucoup de bénévoles qui font partie d'associations comme Jalmave, jusqu'au bout, choisir la vie. Il y a des aumôneries aussi. Il y a des aumôneries, bien sûr, et c'est vrai que mis sur le même plan, demander à une personne, écoutez, on vous appréhende en charge au niveau de la douleur, au niveau du soutien psychologique. Il existe aussi une équipe d'aumôneries qui peut éventuellement passer vous voir. Le proposer, c'est peut-être aussi important. Sans faire de prosélytisme, c'est parfois source de grâce. Et on voit des personnes parfois s'engager sur un chemin qui était... Moi, j'ai des patients en tête qui se sont, à l'approche de leur mort, ont décidé de se marier. On décidait de vivre un engagement. Et en tête, ce monsieur, je peux donner son prénom, Gérard, qui est décédé en 2006 et qui s'est marié une semaine avant de mourir. et c'était, entre guillemets, la préparation d'un mariage et c'était finalement assez joyeux. Les associations, en fait, vivent aussi des dons et les familles nous remercient parfois avec des dons. Et ces dons sont aussi dédiés pour acheter des équipements, pour les soins palliatifs, pour des choses comme ça. Et voilà. Je rebondis ce que disait Monseigneur aussi avec les familles qui viennent voir les patients. Quand vous écoutez les familles parler à leurs malades, leurs proches, la question c'est est-ce qu'ils s'occupent bien de toi ? Ils sont soucieux de ça. Ils sont soucieux de ça. Alors si on légalise l'euthanasie, ça sera quoi la question ? Monseigneur, vous allez réagir sur tout cela mais on a senti dans l'entretien que vous aviez accordé au journal du dimanche qu'au moment où dans les diocèses tous les jours, quand vous venez le vendredi ici et avec beaucoup de... On est heureux de vous accueillir le matin. Vous parlez souvent dans la démarche missionnaire de fraternité. Est-ce que vous appelez finalement tous celles et ceux qui nous écoutent en ce moment à vivre dans ces situations souvent difficiles davantage encore de fraternité avec ceux qui souffrent à aller à l'hôpital à vivre ces réalités-là ? En tout cas, il me semble que toutes ces questions que nos sociétés se posent autour de la fin de vie nous appellent justement à plus d'humanité et à mobiliser davantage notre humanité à ne pas croire que toutes les solutions aux questions de notre existence ou aux moments ou aux douleurs de notre existence sont des solutions techniques, des solutions médicales, des solutions que la loi peut décrire et encadrer. une grande partie de toutes les questions que l'on se pose se transforment si l'on prend en compte toutes les relations humaines qui sont possibles et toute l'aide que l'on peut apporter. Et donc, oui, la fraternité, ça consiste à dire à quelqu'un, quelle que soit sa situation, je suis heureux que tu vives, j'ai besoin que tu vives, j'ai besoin de toi jusqu'au dernier moment. et nous, nous pouvons ajouter, j'aspire à te retrouver. Qui que tu sois, que tu me sois lié par la chair, le sang, que tu me sois lié par l'histoire, que nous soyons liés par l'amitié ou que nous soyons de parfaits inconnus mais qui nous croisons comme ça parce qu'on rend une visite dans un hôpital, eh bien, tu comptes, tu importes. Ça, c'est la fraternité et de bien des manières, on peut nourrir cette fraternité et c'est ça que, ce serait ça l'honneur, enfin, c'est cela l'honneur d'une société. Docteur, vous avez aussi d'autres témoignages à apporter de personnes qui finalement ont eu des rencontres avec leur famille, avec des proches et qui au fond ensuite, vous sentez qu'il se passe quelque chose. C'est vrai qu'il se passe quelque chose. On a aussi des patients qui sont dans un déni, ils savent qu'ils ont une maladie grave, on leur a dit mais ils font comme s'ils ne l'avaient pas. J'ai récemment perdu une charmante dame que je tenais beaucoup et la veille de sa mort, je suis allé la voir, sa famille me disait mais j'ai l'impression qu'elle ne va pas mourir. Pourtant, tous les signes alarmants médicaux étaient là, 9 litres d'oxygène, bref, une dégradation physique importante et je m'approche d'elle et je lui explique, je parle avec elle et je lui demande de reverbaliser. J'ai bien compris docteur, j'ai bien vu ce qui se passe. Tout le monde vient me voir, c'est parce que je vais bientôt mourir. Je lui dis, est-ce que vous souffrez ? Je ne souffre pas. Est-ce que vous étiez soufflé ? Un petit peu, mais ça va. Et l'endemnement, elle était morte. Et vous avez demandé, je ne sais pas si c'est la même personne, est-ce que je peux être là le jour de Noël ? Ah oui, c'est la même. Est-ce que je vais arriver à Noël ? Est-ce que je vais aller jusqu'à Noël ? Et je lui dis, c'est loin Noël encore. Moi, je suis là pour vous mais vous voyez, vous êtes bien fatigué et c'est là qu'elle explique oui, effectivement, je suis bien fatigué. Et là, on met en perspective et quand on met en perspective en fait que tout le monde est venu me voir, en fait, tout c'est bien. Voilà, je peux partir. Et on le voit, c'est la même rituelle que tout le monde est venu me voir et je peux partir. Alors, c'est un témoignage, des témoignages, bien sûr, sur le terrain. Vous en avez sans doute Vincent également. Alors, on l'a beaucoup entendu mais c'est la dernière fois qu'on l'entend, c'est encore Jean Léonetti dans cet entretien, il a évoqué la consultation nationale qui est lancée. Consultation, vous avez dit d'ailleurs, Monseigneur, il faut y participer, c'est un débat, pourquoi pas dire notre point de vue. Vous-même, Jean Léonetti, comment aviez-vous construit en 2016 le débat qui avait conduit à l'unanimité parce que tout bord politique avait voté pour cette loi ? Nous, on a avancé dans un cheminement qui n'était pas d'ailleurs prévu de faire une loi, il était prévu de faire un rapport et puis on s'est rendu compte des communistes aux socialistes en passant par les centristes, les gaullistes, les libéraux, on s'est rendu compte qu'on avait des préoccupations communes. Et au fond, le vrai débat citoyen, il faut du temps, d'abord, on a mis plus d'un an pour débattre de ces sujets, il faut de la pluralité et il faut de la modestie. Voilà. Et à ce moment-là, ça change les certitudes individuelles que nous avons tous vis-à-vis de la mort en un doute collectif. Et le doute collectif est assez fertile et utile parce qu'il aboutit à un chemin dans lequel on dit « et sur quoi on est d'accord ? » Si on avait un grand débat, par exemple, sur la vulnérabilité, la dépendance, le grand âge, et qu'on se pose à l'intérieur de cette question et comment on rend la vie digne et utile dans ces conditions, alors oui, c'est intéressant d'avoir un débat. Moi, je suis pour le débat citoyen. Je l'ai même introduit dans la loi. Les citoyens tirés au sort, plus un débat dans chaque comité régional d'éthique, plus un débat sur Internet, à la fin, vous avez un foisonnement d'idées, de possibilités. Le débat citoyen, ils vont être tirés au sort, mais il y a un biais statistique. Le biais, il est simple, c'est que vous êtes tirés au sort demain. Et on vous dit « est-ce que ça vous intéresse de venir trois jours par semaine pendant trois fois pour débattre de la fin de vie ? » Si vous n'êtes pas un militant de ce sujet, vous avez votre vie familiale, votre travail, vous allez dire non. Et donc, c'est les gens les plus impliqués qui vont venir. Et donc, c'est une méthode qui est intéressante, mais qui ne peut pas être unique parce qu'elle est clivante. Forcément, c'est les gens qui seront les plus entre guillemets pour et les plus contre qui vont venir dans ce débat citoyen. Donc, il me semble que si on veut vraiment un débat public apaisé, il faut multiplier les méthodes. Multiplier les méthodes, multiplier les débats. Est-ce que vous en avez entre vous ? Vous ne pouvez peut-être pas le dire, je ne sais pas, mais à l'intérieur même de votre service, à l'intérieur de votre groupe au CHU avec les infirmiers, vous en parlez librement ? Alors, le débat sur l'euthanasie, il n'est pas encore rentré à l'hôpital. Moi, dans mon service de réanimation et de soins scientifiques, mais il est rentré, il se pose plus sur la prise en charge de certains patients en fait et les soins apportés aux patients qui sont quand même assez mal en point et du coup, c'est sûr que la question se pose plus de l'arrêt thérapeutique ou pas des soins en fait. Et c'est surtout l'obstination déraisonnable. Est-ce que je fais vivre un traitement très lourd sachant qu'il y a beaucoup d'inconvénients et d'effets indésirables potentiels ? Est-ce qu'on appelle autrefois l'acharnement thérapeutique ? Par exemple, voilà. Est-ce que je prends ce risque-là ? La réponse est clairement non. Dans notre service, clairement, on sait qu'on ne fera pas ça et on le répète. Et quand vous avez, que vous vous martelez ça et que vous répétez ça aux familles et aux patients, ils savent très bien qu'il n'y aura pas d'acharnement thérapeutique. Donc, ça veut dire qu'on va soulager. On n'aura pas de traitements trop lourds. Parce que vous êtes trop faible ? Ah bon, on ne fait plus de traitements de chimiothérapie ? Non, parce que vous êtes trop faible. Pour le moment, vous êtes trop faible. Je vous propose de nous retrouver dans une poignée de secondes pour refaire le point pour les dix dernières minutes qui nous restent. Et puis, on se retrouve tout de suite après. Sous-titrage ST' 501 de la mort. Jésus Blybert Freud, « Que ma joie demeure » de Jean-Sébastien Bach. Quelqu'un qui écoute cette émission dirait que c'est presque de la provocation. On vient parler de la mort et que la joie demeure. Enfin, vous, Monseigneur, ça ne devrait pas vous surprendre qu'on évoque aussi, même dans des périodes de souffrance, cette joie. Mais c'est vrai aussi que c'est un moment où se joue entre les familles, entre les personnes, entre le rapport à la mort et à la vie, des choses d'une intensité assez exceptionnelle. – Moi, par exemple, je vais être très modeste là-dessus, parce que je ne connais pas cette expérience-là. Donc je ne sais pas comment je vivrai, moi, le jour où, si ce jour vient, devant une souffrance, comment est-ce que je rejoindrai le Jésus que ma joie demeure, je ne sais pas. Donc c'est l'objet de ma prière, d'une attente, mais je ne veux pas faire le fanfaron et croire savoir de quoi il s'agit. Mais je voudrais revenir brièvement sur un mot qu'employait M. Léonetti, l'appareil de vulnérabilité et de dépendance. Et personnellement, j'ai le sentiment que nous avons créé, depuis la Deuxième Guerre mondiale, une société où la dignité humaine est conçue comme autonomie et donc comme le fait qu'on ne dépend de personne. Mais il faut se persuader que dépendre des autres, ce n'est pas une indignité, ce n'est pas une humiliation. Avoir besoin de l'aide de quelqu'un, c'est permettre à quelqu'un de me faire du bien et c'est permettre à cette personne d'être meilleure elle-même, d'une certaine façon. Et donc, je crois que beaucoup de choses changeraient dans l'approche de ces problématiques si nous étions capables de ne pas penser la dépendance uniquement sous le mode de l'humiliation et de la dégradation, mais au contraire d'une interdépendance entre êtres humains qui est plutôt un motif de joie pour le coup. C'est vrai que le bien-vivre, ce n'est pas forcément des performances. Performance intellectuelle, performance à tout niveau, performance physique, c'est aussi accepter de vieillir. Est-ce que ce n'est pas le drame de notre société, le refus de vieillir ? Est-ce que quelque part, on veut le bien-vivre, mais on veut mourir dans la dignité ? En fait, il y a des morts qui sont indignes. Quand on accompagne les patients jusqu'au bout, elles ne sont pas indignes, c'est mort. On va jusqu'au bout. J'ai souvenir, et vous me faites penser à cette visite que je fais à mes patients un dimanche matin, et on m'interpelle, l'équipe infirmière m'interpelle. Il y a la femme d'un monsieur, vous savez ce monsieur-là qui est pour le droit de mourir dans la dignité, il est là, sa femme, elle ne va pas bien du tout. Je ne la connaissais pas. Je rentre dans la chambre, le monsieur était au pied de son épouse, qui visiblement avait besoin de morphine. J'explique au monsieur que je vais soulager sa souffrance, que je vais mettre en place des faibles doses de morphine pour l'aider. Et je repasse ce soir, l'épouse était décédée. Et je dis au monsieur, si j'avais suivi votre logique, peut-être que vous vous serez senti coupable. J'aurais abrégé les souffrances de votre épouse, alors que là, j'ai juste soulagé sa souffrance. Je vois que vous avez de la peine, vous pleurez, je partage votre peine. Mais au moins, elle ne souffre plus. Ces témoignages, vous les recueilliez également, Vincent Bonnet ? Oui, effectivement. Et sur des fins de vie où les familles sont aussi parties prenantes, certaines familles, en repartant après le décès de leurs proches, nous remercient que la fin de vie de leurs proches se soit bien passée, en fait. Qu'ils soient partis sans avoir mal, sans anxiété, et qu'ils soient endormis calmement, paisiblement, en fait. Et donc, c'est des familles, encore une fois, qu'il faut prendre en charge et qu'il faut accompagner parce qu'eux restent, en fait. Eux restent avec le deuil à vivre. Et c'est important de... Excusez-moi l'expression, mais que nos passions aient une belle mort, en fait. Comme disait le docteur Picavé tout à l'heure, en fait. Qu'ils partent sereinement. Et encore une fois, je pense que l'écoute a un rôle important. Et comme disait Monseigneur tout à l'heure, faire preuve aussi d'humilité, de ne pas avoir peur de demander de l'aide, en fait. Et permettre aux autres de donner cette aide-là. Parce que les soignants et les médecins sont justement là. C'est leur métier, quelque part. Monseigneur, vous vouliez réagir avec tous ces témoignages. On peut être surpris. Enfin, des auditrices, des auditeurs, ils savent tout ça. Mais on est quand même une certaine forme d'admiration, à titre personnel. Je dis que tous les jours, le docteur, Vincent, l'infirmier, vous êtes dans des situations où vous pouvez vous impliquer vous-même. Et vous devez vivre des moments de grande intensité. Oui, mais en fait, les malades nous enseignent. Ils nous enseignent l'humilité. Ils nous enseignent que la mort fait partie de la vie. Et que quand on soigne les gens jusqu'au bout, eh bien, on est aussi devant le Christ en croix. Quand on est croyant, c'est le Christ en croix. C'est Jésus, pourquoi m'as-tu abandonné ? Et on voit ce visage du Seigneur. On peut aussi voir ça, si on est chrétien. Et en tous les cas, accompagner jusqu'au bout et soulager les malades, c'est aussi aider énormément les familles. Les familles, elles ont peur. Parfois, les familles, elles portent depuis très longtemps une personne lourdement handicapée à la maison. et elles se disent, mince, comment les choses vont-elles se faire ? Et c'est vrai que les moyens sont démunis. Les personnes qui ont des enfants autistes lourds, des personnes qui ont des patients lourdement déficitaires sur le plan cérébral, cérébro-lésé, ils sont démunis, ces gens-là. Il n'y a pas beaucoup de centres. Et ce n'est pas des centres palliatifs, c'est des centres de rééducation. Que fait la société face aux plus faibles aujourd'hui ? Et si la réponse de la société se dit, on supprime la personne, parce que je préfère supprimer la personne que supprimer sa souffrance, je pense qu'on fait fausse route. Vincent, vous vouliez ajouter quelque chose ? Vous avez en tête des événements, des rencontres que vous avez faits dans des circonstances difficiles ? Oui, alors il y a des métiers qu'on ne fait pas par hasard, qui s'appellent des vocations. Et vous, c'était votre cas ? Oui, c'est mon cas, oui. Vous avez toujours voulu sauver... J'ai voulu être en histoire un peu au début, mais... C'est pas pareil. J'étais plus tranquille, quand même, d'une certaine façon. Tout à fait. Mais non, non, c'est des vocations, et je ne changerai jamais le métier pour rien au monde. Et accompagner la maladie, accompagner la douleur, comme quelque part accompagner aussi le Christ, ça fait partie aussi d'un autre côté spirituel, parce que l'homme n'est pas fait que de chair et d'os aussi, et on a une grandeur spirituelle qui nous habite, que certains ont découvert ou pas. Moi, il faut savoir que quand je fais une toilette mortuaire d'un de mes patients, je récite toujours un autre père pour lui. Donc voilà, il y a aussi de l'attemporalité chez les patients. Et je pense que nous, soignants aussi, on est là pour l'incarner et être une référence dans certains services où des fois la spiritualité est un peu éloignée. Monseigneur, pour conclure, on arrive au terme de cette émission. Je suis très touché d'entendre le docteur et Vincent qui est infirmier évoquer la mort de patients, non pas comme un échec de la médecine, parce que je pense qu'une grande partie aussi des difficultés devant lesquelles on a pu se trouver, c'est que pour le système médical, la mort, c'est un peu comme l'échec de la médecine. Mais non, justement, ça peut s'accompagner, y compris médicalement, y compris par les médecins, y compris par les soignants. Ce n'est pas l'échec de ce qui a été fait, mais un certain aboutissement aussi. Et donc ne pas donner la mort, mais accompagner ceux qui vont mourir jusqu'au bout, c'est ça la grandeur certainement de la médecine et du système hospitalier que nous avons construit et que nous portons tous ensemble. Merci, on va conclure cette émission. D'ailleurs, au moment où on enregistre cette émission, vous alliez de garde, l'un et l'autre, ou d'astreinte. Donc vous allez reprendre votre travail et vous retrouver confronté peut-être, hélas, à certains problèmes assez lourds. Merci en tout cas de l'avoir fait. Merci au docteur Bruno Picavé et à Vincent Bonner de nous avoir accompagnés. Merci évidemment à Mgr Éric de Boulain-Beaufort. Et puis peut-être que dans l'année ou dans les jours qui viennent, ou dans les semaines qui viennent, nous pourrons prolonger ce débat avec vous ou avec d'autres sur des questions qui concernent l'homme, la vie, et puis peut-être ce qu'il y a derrière l'homme, le regard de Dieu qui se pose sur lui. Merci en tout cas, bonne soirée et à bientôt sur RCF. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501